Je voudrais vous remercier au nom de la délégation que je dirige, la délégation de la FGTS, venue aujourd'hui pour le renouvellement de nos instances, mais aussi pour les préparatifs des élections futures de représentativité, avec nos camarades du Sud-Sass qui ont, comme vous le savez, tenu à s'affilier au niveau de la fédération, qui sont venus en immersion dans nos territoires pour voir un peu comment nous allons, dans le cadre de la révention, faire en sorte que nous puissions avoir une représentation massive au niveau de ces consultations électorales. Nous avons pu installer un nouveau bureau au niveau de la section communale en la personne du secrétaire généralement Eludia, qui va diriger les destinés, présider les destinés du syndicat à Saint-Louis. Nous avons également tenu à ce que tout se fasse dans la cordialité, sur la base du consensus. Ils ont pu mettre un bureau consensuel en place où 109 a été apporté. Nos camarades sont venus en renfort et vraiment nous allons magnifier cette collaboration qui va nous conduire aujourd'hui à être largement majoritaire au niveau de l'élection communale de Saint-Louis. Et nous voudrions profiter de l'occasion pour remercier aussi les autorités municipales qui nous ménagent encore un effort pour nous faciliter la tâche en nous cédant les locaux. Saluer aussi la présence du payeur qui est venu nous expliquer par rapport aux augmentations de salaires à la hausse des régimes indemnitaires de la santé. Et que véritablement tout est clair pour qu'aujourd'hui Saint-Louis soit parmi les premières communes du Sénégal à payer ces hausses de salaires et des régimes indemnitaires, ce que nous saluons. Nous voudrions remercier donc l'édile de Saint-Louis en l'occurrence de Mansour-Faille. Et tenons à dire que désormais le travail a commencé avec l'éragissement de la base d'Anne-Gestem parce que la FGTS aujourd'hui se trouve très largement impliquée dans le processus de massification de notre centrale pour aller de l'avant. Et tendons la main aussi pour nous lancer un appel ici à Pote-de-Saint-Louis pour tendre la main à toutes les autres forces sociales qui veulent venir se joindre à nous pour bâtir ce que nous avons considéré comme un pôle émergent, un pôle qui va se battre pour qu'aujourd'hui le syndicalisme ne disparaît pas au Sénégal. Les perspectives, c'est ça, c'est-à-dire nous avons installé le nouveau, nous avons donné de nouvelles missions à ce bureau qui va continuer la massification, qui va continuer à mettre de l'ordre, en tout cas dans l'association, qui va aussi convaincre les autres collectivités locales qui sont dans le département à s'unir autour de l'essentiel pour aller de l'avant parce que nous avons un grand potentiel. Déjà à Saint-Louis, il y a plus de 200 à 300 personnes. Ces autres commissions, on les met ensemble, nous allons avoir un large quota. S'il ajoute, il y a beaucoup d'entreprises aussi, les grands domaines du Sénégal, la compagnie sucré du Sénégal, la société West African Farm, la société de culture légumière, l'Uxel, etc. Donc ce sont des sociétés qui sont prêtes à aller avec nous, à travailler avec nous, à bâtir ensemble un front nouveau qui demain permettra au travail de ce pays de se sentir encadré, de se sentir couvert, de se sentir défendu pour aller vers des victoires plus éclatantes. Donc le gouvernement et le gouvernement, nous sommes les responsables, nous avons le plus paraît depuis plus de 10 ans, nous avons le bon niveau, le point d'être en France, nous avons tout le monde qui se fait, le système de santé et de la justice. Donc là, il faut qu'on a le même temps pour que nous nous ayons le Chili, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse continuer nous encadrer. Nous sommes anciens, nous sommes ensemble, nous sommes vivants, nous sommes nous éclatifs, nous sommes à tous d'accord pour nous encadrer. Donc nous devons nous rassurer. Nous devons nous rassurer surtout que aujourd'hui nous avons un grand boulot, nous devons nous faire un FGTS pour nous faire un grand boulot, un grand boulot, un grand boulot, un grand boulot. Donc nous devons nous faire un grand boulot. Je crois que nous devons nous faire un boulot. Nous devons nous permettre à nos entreprises, dans le grand domaine du Sénégal, dans l'Ouest africain, dans la Société des cultures légumières, etc. Nous devons nous faire un boulot. Si nous devons nous fdas la réforme, que nous devons nos débats et nous nous demandons Nous devons nous arrêter. Nous responsabiliser pour nous faire des problèmes. Nous devons nous entrer àAKFIC, pour Jean-ози, parce que quand le fonctionnement de la vie. On doit travailler chaque jour. On doit travailler. Donc, nous devons remercier notre mère. Nous devons remercier tout le monde. Mainsour Fay est d'accord. Pour faire, nous devons donner un argent. Nous sommes contentes parce que le père, qui ne veut pas nous témoigner de cela, nous devons nous faire. Donc, nous devons faire une garantie que tous les gens, et les travailleurs, nous devons faire le travail de notre travail. Nous devons raconter ces histoires. Nous reviendrons, les prieves que nous pouvons faire. Donc, ce qui nous devons faire, nous devons travailler avec notre accueil. C'est la première fois que le syndicat est enceinte. Le syndicat est un peu plusizersc. Les unités d'action vingt-fois, lorsque nous devons venir d'où nous sommes, C'est important. Donc, on peut encourager. La première chose à faire de la retravaillerie, qui n'est pas la même chose. Qui ne veut pas faire de la retravaillerie. Qui ne veut pas faire de la retravaillerie. Qui ne veut pas faire de la retravaillerie. Alors, c'est ce qui est la même chose.